Madame la Présidente, merci M. le Commissaire Wenders de la présentation de votre rapport. Il est suffisamment peu de bonnes nouvelles dans la période difficile que nous traversons pour oser affirmer quand un signe d'espoir traverse notre ciel troublé et l'agenda dont nous discutons ici va dans la bonne direction. Il va dans la bonne direction, mais comme toujours, il faut que les paroles se transforment en actes. Je trouve que le débat que nous avons est un débat passionnant. J'ai cru comprendre chez certaines interventions qu'il y aurait une sorte d'opposition entre la question écologique et la question sociale. En réalité, c'est le même sujet. La façon de détruire la planète avec des produits de mauvaise qualité et de pousser à la consommation, notamment les plus fragiles, des produits qui ont une durée de vie réduite, c'est une question sociale et c'est une question écologique. Et donc, nous, notre travail, en tant que législateur, c'est de dicter des règles. Sinon, nous ne servons à rien. Des règles qui permettent à la fois cette prise en compte de la question écologique, mais aussi des règles qui protègent les consommatrices et les consommateurs. Et de ce point de vue, moi, j'insiste sur le fait que, oui, il y a des consommateurs et des consommatrices vulnérables. D'ailleurs, la commission dans laquelle je siège s'appelle le marché intérieur et la protection des consommateurs. Si on a décidé, dans notre grande sagesse depuis des années, de prévoir la protection des consommatrices et des consommateurs, c'est bien qu'il y ait une raison pour le faire. Et donc, tout l'enjeu, c'est de faire marcher de pair la question écologique de la sauvegarde de la vie sur Terre et la question sociale. Le tout dans un cadre économique auquel nous devons donner un sens. Car aujourd'hui, ce modèle économique insensé est en train d'anéhiler, y compris l'économie européenne, y compris les PME européennes. Et donc, moi, je plaide, monsieur le commissaire, pour une ambition optimum dans le rapport sur lequel vous êtes en train de travailler, sur lequel nous allons travailler ensemble. Il en va de l'avenir de l'économie de notre continent, de l'avenir de la planète et aussi de la protection des consommatrices et des consommateurs, et parmi eux, les plus fragiles.